... Salam alaikum. Je sais que personne n'a le temps et moi-même, je ne peux pas rencontrer les plus hautes personnalités de Tunisie. Et j'ai pourtant un message urgent à faire. Je dois l'adresser à la plus haute autorité tunisienne, c'est-à-dire le président de la République, M. Béji Khaïtsebsi et le chef du gouvernement. Alors, est-ce que vous pouvez transmettre ce document si vous pensez qu'il est important ? Moi, je pense qu'il est fondamental. Il est vraiment vital pour notre pays. Alors, ça concerne quoi ? Ça concerne les municipalités. Nous sommes dans une catastrophe. Il faut absolument nommer des chefs de municipalité. Il ne faut pas attendre les élections. Là où les élections, c'est juste une légitimation par le peuple, c'est tout. Mais le peuple est avec vous. Le peuple, quels qu'ils soient, ces chefs de municipalité, il faut les nommer de toute urgence. Il ne faut pas organiser des élections qui vont coûter cher. Et on n'est même pas sûr que ça va nommer les gens les plus compétents qui seront élus. C'est vraiment la roulette russe. Et ça fait plusieurs années que nous sommes sans gouvernement, sans autorité municipale. C'est dramatique. C'est dramatique. Je voudrais vous dire que Bourguiba, il a amené Ben Ali. Ben Ali a amené la corruption, peut-être. La corruption a amené le chaos et le chaos va amener le désastre. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut s'arrêter. Et il faut que le chef du gouvernement nomme un chargé de mission pour travailler avec les partis politiques et organiser des chefs de municipalité. Oui, en accord avec, quels que soient les partis, on fait un équilibre et que toute la population soit derrière ces chefs de gouvernement. Je dois vous dire que depuis la révolution de 2011, nous sommes sans gouvernement local. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une trahison. C'est une trahison. Un pays qui vit sans dirigeant, un pilote sans avion, une famille sans chef de famille, ce n'est pas possible. C'est de la trahison. Et la continuité de l'État doit se poursuivre, quelle que soit la révolution. Je ne sais même pas si c'est une révolution qu'on a vécue. On se demande si ce n'est pas une grosse révolte, une grosse colère, parce qu'on en avait marre, bien sûr, de Ben Ali. Vous savez très bien, vous connaissez mon opinion par rapport à ça. Mais là, il faut nommer des chefs de municipalité. Et je pense que le chef du gouvernement devrait nommer un responsable niveau chef de ministre pour une mission de six mois. Et il faut nommer partout des chefs de municipalité. Est-ce que c'est une solution ? Ce n'est même pas une solution. Mais en tout cas, c'est mieux que rien. C'est mieux que de ne rien avoir. Parce qu'aujourd'hui, dans les municipalités, ils se tournent les pouces et ils disent qu'on n'a pas de politique. Et tout le monde se plaint. Alors je suis à Djerba. C'est une catastrophe. Djerba, c'est un patrimoine national. C'est une richesse écologique. C'est une richesse pour le tourisme. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des jours partout. Il y a des briques partout. Tout le monde est en train de construire. On n'a plus besoin ni d'autorisation. Chacun fait ce qu'il veut. On est en train de salir ce pays. On est en train de marquer notre présence avec des styles complètement laids. On ne va pas continuer comme ça. Alors je vous dis ce que je vous pose aujourd'hui comme problème. Vous savez que c'est existentiel. C'est vraiment une préoccupation existentielle. Et je vais vous poser la question méchamment. L'indépendance, pourquoi ? Est-ce que c'est pour avoir le chaos comme ça ? Il faut réfléchir. Si c'est pour plus de justice, oui. Si c'est pour une meilleure gestion, oui. Si c'est pour s'occuper de sa population, oui. Mais si c'est pour arriver à un désastre écologique, économique, urbain, civil sur tous les plans, attendez, on va réfléchir. Donc c'est pour ça que je m'excuse de vous poser cette question très gravement parce qu'il faut absolument nommer des chefs de municipalité. Et en plus, il faudra les former. C'est-à-dire, il faut des gens compétents. Quand on voit les candidats qui se présentent par exemple à Midoun, on n'est pas très rassuré. Il faut quand même malgré tout une formation en sciences politiques, une formation en sciences sociales, une formation en sciences économiques. Donc c'est un esprit de synthèse, une maturité, une connaissance de l'histoire. Et donc il y a des tas d'acquis à avoir pour gérer une municipalité. On n'arrive pas comme ça. Alors, comme je n'ai pas le temps, et si vous pouvez m'écouter, pour Midoun, vraiment, le plus urgent que possible, il faut arrêter tout transfert de briques dans l'île. Il faut arrêter toute construction. Distribuer des tentes s'il faut. Wallah, les tentes, c'est moins nuisible que la pierre sur le sol. Ils sont en train d'arracher les oliviers et de construire à la place. Ils sont en train de salir les paysages. Vous savez qu'un olivier, il a 200, 300, 400 ans. Ils sont très vieux. Et les palmiers, c'est pareil. Eh bien, ce que nos aïeux ont planté pour nous, nous sommes en train de les détruire par le caprice de quelques individus qui veulent faire une villa qui ne tiendra pas 10, 15 ans et qui ne payent pas d'impôts, en plus. Donc il faut quand même réfléchir où sont nos intérêts. Donc première chose à faire, il faut absolument bloquer toute construction à Djerba. Bon, j'aurais plein de priorités à dire par rapport à ça. Mais ça serait, si ça pouvait être l'objet d'une autre cassette, oui, ça je pourrais le faire. Bon, voilà. J'espère que je n'ai pas été long. Mais brabbi, s'il vous plaît, si vous pouvez diffuser ça à la présidence et au chef du gouvernement. Parce que malheureusement, moi, je n'ai pas le contact social pour rencontrer ces gens, pour parler, pour m'exprimer. Au barrahou de rendez-vous, au barrahouf, si on va te recevoir et qui tu es et qu'est-ce que tu veux, on va aboutir nulle part. Alors que je vous dis, je vous parle d'une question existentielle pour la Tunisie. Voilà, merci. Merci.